Le coup d'envoi de la canne sera donné demain samedi. Plusieurs Maliens craignent déjà de ne pouvoir suivre les matchs à cause des délestages. Les plus optimistes espèrent que les délestages ne soient qu'un mauvais souvenir d'ici le début de la compétition. Mais face à ce qui apparaît être l'implacable réalité, des solutions alternatives sont envisagées. Le coup d'envoi de la compétition, des délestages, des délestages, des délestages et des délestages. Les délestages sont en cours sur plusieurs sites, notamment le palais des sports ou encore la place de la canne pour accueillir les nombreux fans de football qui viendront voir les matchs. Selon les responsables, tout est fin prêt pour demain samedi 13 janvier. Oui, nous-mêmes on est déjà prêts parce qu'il nous reste quelques petites tâches seulement à faire. Nous sommes déjà, comme je vous ai dit, à 75% des travaux. Il nous reste à peu près les 25%. Nous avons pris des dispositifs sécuritaires à la matière parce que la sécurité avant tout. Si vous voyez, nous-mêmes nous sommes à pied d'Evres ici. C'est juste pour que l'événement puisse se passer en bonne et due forme. C'est pour le public, c'est très important. Tu connais ici maintenant le problème au Mali, le courant, c'est d'abord. Maintenant, on met ici le groupe. Tout le monde, tous les gens ici peuvent avoir tous les matchs. En tout cas, c'est pour faire plaisir pour les Maliens ici. A rappeler que le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Quant au Mali, il jouera son premier match face à l'Afrique du Sud le 16 janvier 2024.